Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. En Belgique, le nombre d'interventions concernant le dépannage a augmenté de 4,5% en seulement un an. Au volant de ces dépanneuses, il y a des personnes qui doivent être disponibles 24h sur 24 pour une tirée d'affaires lorsqu'on est en panne. Et l'une d'entre elles, c'est Sokol. Je vous emmène d'ailleurs tout de suite à sa rencontre. Bonjour, je m'appelle Sokol. Je suis dépanneur depuis maintenant deux ans. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est venir en aide aux gens. Je commence très tôt le matin. Généralement, le premier appel vers 6h. Le matin, c'est beaucoup les batteries. Le retour du travail, c'est souvent les pneus crevés ou les pas de moteur. SV dépannage, bonjour. Ok, madame Zetou, exactement, si vous avez une borne kilométrique à côté de vous. Je vais arriver tout de suite. Il faudra compter quand même 20 minutes. Quand un client m'appelle, je demande la position exacte, s'il est sur autoroute, s'il est en sécurité. Je demande le modèle de la voiture, plus ou moins pour savoir le poids, mode manuel ou automatique, si le frein à main électrique n'est pas resté calé, des choses comme ça. Bonjour, madame. Merci d'être venu, Sylvie. De rien, je suis là pour ça. Donnez-moi juste les clés du véhicule. Je vous en prie, montez dans le camion, je m'occupe du reste. Merci. Voilà, ici, on est sur un plus vieux modèle, donc les crochets sont directement soudés au châssis. Je vais faire monter le véhicule. Quand je suis ici, dans une zone comme ici, ça va encore. Sur autoroute, je ne perds pas de temps. C'est franchement 3-4 minutes de chrono, j'ai fini, je suis parti. C'est tous les jours la même chose, 10 fois par jour. Donc voilà, ça rentre tout seul. Pour exercer son métier, Socol doit détenir un permis poids lourd. Et seuls les dépanneurs ayant passé une formation de police spécifique peuvent intervenir sur autoroute. Quand j'arrive sur une intervention sur autoroute, je ne commence pas à démonter une roue, changer une roue. Je charge dans les plus brefs délais et je m'en vais. Je demande directement aux gens de rentrer dans mon camion et de les mettre en sécurité. Ils ne restent pas dehors, ils ne restent pas à côté de moi pendant que je travaille. Pour signaler son intervention aux autres usagers, Socol peut utiliser ses feux clignotants. Mais attention, leur usage est très réglementé. 50 mètres avant de l'intervention, je mets mes gyrophares, je me garde devant le véhicule, je laisse mes gyrophares pendant que j'interviens. Quand je repars d'intervention, je roule centaines, 200 mètres, je coupe mes gyrophares. S'il y a un accident sur autoroute ou une panne qui bloque et qu'on me fait un couloir, le passage peut l'emprunter avec mes gyrophares, comme la bande arrêt d'urgence, que je peux emprunter en cas de gros abouteillages avec mes gyrophares, que je sois bien visible, bien sûr. Pour comprendre les particularités du métier de dépanneur, Fanny s'est rendue sur son lieu de travail. Bonjour Socol ! Bonjour ! Alors, est-ce que vous pouvez me montrer un peu comment ça se passe à un dépanage ? Bon, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Quand j'arrive devant le véhicule, je me positionne plus ou moins ici, comme vous voyez, à 2 mètres. Je vais faire descendre mon plateau coulissant. Je vais venir chercher votre système de remorquage que je vais bien fixer ici. Ici, je descends mon câble, j'accroche. Je n'ai plus qu'à appuyer sur les manettes, c'est les manettes qui font tout, venez voir. Manettes du plateau, manettes de mon système de remorquage, les manettes de mon treuil. Oui, donc il faut les apprendre, il faut les apprendre par cœur. Il n'y a rien de compliqué, c'est la machine qui fait tout pour moi, je ne me fatigue même pas. Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment des choses, des détails auxquels il faut faire attention quand on fait un dépannage ? Les voitures sont trop basses. Ce qui va arriver, c'est que je dois mettre soit des rampes ou des cales en bois. Des fois, les freins à main électriques sur les nouvelles voitures, comme ça, c'est des freins à main électriques qui restent bloqués. Là par contre, c'est avec la grue, je viens par au-dessus, 400, je soulève la voiture, je la pose sur mon plateau. Avant de nous quitter, Socol a tenu à nous transmettre un dernier message. Faites bien attention à vous, mettez votre gilet jaune, passez de l'autre côté de la barrière de sécurité. Vous devez mettre absolument votre triangle, faites les 100 mètres derrière la barrière de sécurité, mettez votre triangle, revenez derrière la barrière de sécurité. Et voilà pour cette immersion dans la vie d'un dépannage. Si j'ai bien retenu une chose, c'est à quel point il est important de lever le pied lorsqu'on approche d'une zone d'intervention. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres immersions dans la vie d'autres usagers. D'ici là, je vous retrouve sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada